Le bilan de l'année 2014 est un bilan assez négatif puisque l'activité est en baisse de façon importante, environ 5% de l'activité hôtelière sur la région est en baisse. Donc une année particulièrement difficile, due essentiellement à un marché à faire nettement inférieur, mais également avec l'arrivée de nouveaux concurrents, hôteliers ou autres. Les grands enjeux de la nouvelle grande région qui arrive sont avant tout de profiter de cette nouvelle manne de commercialisation, mais c'est aussi un risque afin de garder notre identité propre avec nos spécificités clermontoises et de la région, notamment avec la spécificité de la région de la Bourboule où ils ont des besoins bien spécifiques, la région de Clermont-Ferrand également, comme la région du nord de Clermont-Ferrand. Les orientations du club portent essentiellement sur la communication, sur la communication moderne et la communication informatique, notamment avec notre nouveau site du club hôtelier, les disponibilités hôtelières et la visibilité de nos établissements au travers de la visite virtuelle afin qu'on puisse nous découvrir à l'autre bout du monde. Donc les grands enjeux auxquels vont être confrontés les hôteliers, c'est d'être présent sur la toile, d'être bien référencé en termes de référencement naturel, notamment sur Google. L'important c'est de se regrouper pour avoir un site internet responsif qui s'adapte aux besoins des voyageurs avec un prix adapté et surtout on travaille sur l'image de manière à séduire, à faire envie en termes de destination et puis ensuite de pouvoir faire de la vente directe sans commission. Un certain nombre de résidences se sont ouvertes ces dernières années, des résidences qui aujourd'hui peuvent avoir des services équivalents à nos établissements ou pour une partie également des services qui sont inférieurs mais en tout cas qui ont un marketing en lien direct de concurrence avec nos établissements. Donc nous sommes confrontés aujourd'hui à ces établissements, ces résidences que l'on va devoir, avec lesquelles nous allons devoir jouer dans les années à venir de façon certaine. Alors on ne joue pas de façon égale aujourd'hui parce que les conventions ne sont pas les mêmes, les règles du jeu ne sont pas les mêmes entre des hôteliers et des résidences hôtelières mais effectivement on va devoir apprendre à travailler ensemble et je pense qu'il va y avoir des choses à faire à venir notamment avec le club hôtelier de Clermont.